nous trouvons et un jour aussi que le Seigneur a fait pour nous et que nous réalisons aussi que nous sommes dans le temps où le Seigneur, notre Dieu, a déterminé aussi qu'étant dans ce temps-ci, il y a des événements et des choses qui ont été annoncées et lesquelles effectivement nous l'avons retrouvé grâce aux yeux du Seigneur pour qu'il nous ouvre réellement les yeux afin que nous puissions aussi être conscients vraiment profondément dans ce que nous sommes, comme il a dit à ses disciples, ils ressentent vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez et vos oreilles aussi parce qu'ils entendent ce que vous entendez et comme mon précieux frère l'a dit encore pour ce matin dans le livre d'Epsom et c'est vraiment merveilleux de pouvoir voir cela et l'idée, il révèle sa parole à Jacob. C'est merveilleux cela et il n'a pas agi ainsi vers toutes les autres nations mais il a révélé sa parole à Jacob. Vous vous souvenez dans les scènes de la Sécriture, vous savez, parfois nous pouvons voir, nous pouvons peut-être entendre, les seuls ceux qui sont vraiment déduits, il y a quelque chose qui se passe lorsque nous entendons et la parole travaille au-dedans de notre âme. Et c'est merveilleux cela. Regardez d'abord une chose frère, quand Dieu se révèle vraiment à toi, mon frère, mon soeur, les choses ne sont plus pareilles. Les choses sont tout à fait différentes. Et comme mon précieux frère, nous l'entendons, je disais, même si les hommes t'abandonnaient, puisque Dieu s'est révélé à toi, si Dieu s'est révélé à toi, il y a certainement quelque chose au profond qui s'est passé à toi. Et lorsque Dieu s'est révélé à toi, la révélation que Dieu te donne ne te laissera jamais. Et moi-même, il y a quelqu'un qui est là, effectivement, comme un spectateur, qui regarde sa femme, qui dit, pas Dieu, il sera fond de la révélation, la révélation que je pense à Dieu, je dis, hé, non, 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 il y a quelque chose qui se passe. Et cet homme ou cette femme est tout à fait chou, Gérard. Il y a quelque chose qui a bouleversé sa vie. Et la personne agira en fonction de ce qu'il a reçu, parce qu'il y a une ferme convictive, il y a une telle assurance que c'est la chose. Et il ne peut même pas le dire. Regardez là-bas, c'est ce qu'on voit. Juste des exemples pour que vous puissiez aussi avoir la certitude de ces choses. Vous vous souvenez, dans le Seigneur de la Sainte 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 de la Sainte. Vous vous souvenez, parce qu'il devait avoir un fils. Et là, l'enfant et donc aîné, c'est Isaac. Vous vous souvenez, non ? Vous vous souvenez d'Isaac, non ? Parce que Dieu avait dit à Abraham, c'est-à-dire qu'un Isaac, c'est là le même pour toi, une postérité. Abraham a crué ça. Puis Isaac est venu au monde. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Abraham, maintenant, lorsque il a eu son fils Isaac, Et puis, bon, les temps sont passés, Abraham, il est parti. Mais avant qu'il puisse partir, il a veillé à ce que Isaac, son fils, puisse réellement avoir une épouse. Mais pas n'importe laquelle. Mais il veillait, effectivement, il a même fait jurer à son serviteur, effectivement, pour que la chose de soi, comme le réplique, Isaac, c'est de Marie. Vous vous souvenez ? Et lorsqu'il y a Isaac, c'est de Marie, effectivement, là, il s'est passé quelque chose. Son épouse, son épouse est tombée enceinte. Vous vous souvenez ? Ah, quand son épouse est tombée enceinte, alors, pendant qu'elle était enceinte, quelque chose s'est passé dans son sein. Et il y avait des mouvements d'agitation, effectivement, et là, effectivement, il dit, mais, il dit, mais, quelque chose s'est passé, alors, et vous, frères et soeurs ? Quand quelque chose vient de Dieu, et que vous êtes concernés, alors, vous serez aussi conduits, agis, en fonction de la chose avec laquelle vous vous trouvez. Parce que, vous avez votre attention, s'il vous plaît, frères et soeurs. Une femme, lorsqu'elle est là, elle a conçu, elle peut avoir des, vous savez, l'enfant qui bouge à l'intérieur. Ça arrive, non ? Et surtout quand ça arrive, vous dites, ah, l'enfant vit l'enfant. C'est vrai ? Donc, vous vous asseyez sur vous, il n'y a pas de problème. Mais avec Rebecca, la femme disant, les choses ne sont pas passées dans ça. L'enfant bougeait, effectivement, mais il n'est pas resté dans ça. Non, 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 vous pouvez dire, oh, mais, ça bouge à l'intérieur, c'est normal. Non, 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 non. Cette action-là n'était pas l'action des normales des hommes. Cette action-là était l'action des dieux. Et comme elle était concernée, voilà comment l'Esprit Seigneur l'a conduit. Qu'est-ce qui a été fait ? Eh bien, la femme est allée maintenant chercher quoi ? La phase de l'éternat. Amen. Frères et soeurs, ouvrez vos oreilles. Amen. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos yeux. Bien-aimés, frères et soeurs, j'ai toujours dit ceci, frères, ce n'est pas parce que vous vous asseyez ici, nous venons, nous sommes garantis pour aller au ciel. C'est votre façon de pouvoir recevoir la parole. Vous vous souvenez, frères et soeurs, pour que vous puissiez être éveillants. Judas Iscario, il marchait avec le même. Est-ce que Judas est parti au ciel ? Non. Judas marchait avec lui, il marchait avec lui. Non. Vous pouvez voir, vous réalisez que Dieu a fait donner une occasion à cet homme Judas d'être là. Et pouvoir et moi, il me dit, oui, mais je ne peux pas dire que je ne le savais pas, mais je suis assis avec lui. Donc Jésus, notre Seigneur, n'était pas étranger à Judas. Amen. Et pourtant, il était assis là, il le regardait, il écoutait effectivement. Et Jean aussi était là. Amen. Vous vous souvenez ? Amen. Jean, il prenait sa tête, il venait sur la poitrine de main. Et ils écoutaient la même parole. Ils écoutaient aussi la même chose. C'était bien. C'est la réaction. La réaction, la réaction, mon frère, de ce qu'eux étant même assis là. Vous pouvez même avoir les yeux ouverts, mais vous ne voyez pas ce que Dieu est en train de vous avoir. Amen. Il y a des grands yeux ouverts. Regardez, pour que vous puissiez comprendre que nous ne sommes pas dans une salle de théâtre, dans une provédie. Non, frère, nous sommes en train de pouvoir nous préparer. Alléluia. Parce que bientôt, nous allons partir. Amen. Et ces deux femmes, effectivement, là, elles étaient concernées dans l'action dans laquelle Dieu était en train de pouvoir faire pour l'histoire que Dieu était en train de réaliser. Qui est opérée ? C'était dans son sein. Dans son sein, là. Et effectivement, Dieu est merveilleux parce qu'il a voulu, effectivement qu'elle puisse arriver à pouvoir maintenant faire quoi ? Chercher en face de l'éternel et dit, mais je vais consulter Dieu pour savoir ce qui se passe dans l'enfant. Mais il est en train de faire c'est tout à fait normal que dans le vent de l'enfant, il est en train de faire que les enfants bougent effectivement parce qu'il est derrière. Mais c'est des femmes et les d'aller consulter. Il n'y a pas parmi vous quelqu'un qui, lorsqu'il a conçu un bébé, il s'en fait que les bébés vous disent, je vais consulter les seuls pour ça. Et qu'est-ce qu'il s'est vraiment dans mon vent ? Mais elle, elle s'est élevée et elle est allée consulter et elle est allée consulter et elle est allée éternelle et elle dit, mais mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe effectivement dans mon sein ? Je ne sais pas ce qui s'est passé là, c'était la source surnaturelle. Donc comme elle était impliquée, elle devait agir en fonction parce que Dieu voulait que la chose lui soit révélée. Oui, chercher la face de l'éternel, c'est une grâce. Il a dit, si vous me cherchez et tout votre cœur, moi l'éternel, je me laisserai tous. il faut que quelque chose se passe. Et oui, il y a de la bédisme, il va conduire et voilà que lorsque la maman est allée consulter et Dieu, je pense que c'est dans le livre des Genènes. Je suppose que nous allons trouver un sens de l'or, ce que se passe, je pense, vingtaine ou vingtaine quelques jours, je suppose, c'est un peu le travail, je ne sais pas, c'est un peu le travail, etc. Je ne sais pas où se passe, on utilise un certain nombre de la vie, c'est un peu le temps, c'est un peu le temps, c'est un peu le temps. C'est un peu le temps, c'est un peu le temps, C'est parti. c'est dix ans nous disons j'ai né chapitre 25 voici donc la procédé d'isag fils d'abraham ajandra isaac isaac était un âgé de 40 ans quand il vit pour femme rébéka fille d'habitueur vous souvenez l'armée un des pas d'anarame et sœur de l'avant l'armée isaac implora l'éternel pour sa femme car il était stérile et l'éternel l'exaucer rébéka sa femme devint enceinte vous suivez les enfants étaient dans son sein et elle dit s'il en est ainsi pourquoi suis-je enceinte et elle alla consulter l'éternel amen et l'éternel lui dit deux nations sont dans ton ventre amen il dit ce qui se passe dans ton sein c'est qu'il ya quelque chose là dedans il dit deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles vous pouvez comprendre cela c'est comme une question extraordinaire donc cette femme ici elle était là pour sa bouge à son intérieur elle pouvait rester naturellement normal puis de toute façon c'est normal ça veut dire que si ça bouge c'est qu'elle aime moi il y a la vie ce que j'ai conçu pour la gueule et puis j'attends le neige à moi pendant que ça bougeait quelque chose la pousse quand tu es dans le plan de l'éternel mon frère oui c'est vrai vous pouvez le voir qu'on vous l'avez souvent entendu c'est comme c'est comme si nous ont été dans le plan des lieux 1 à vous j'ai quelque part sinon on n'est pas resté tranquille il est poussé par les saintes des autres mais lui poussait et il a marché jusqu'à l'endroit et là il a dit non il faut que je puisse consulter l'éternel pour savoir ce qui se passe et moi dans mon sang et j'ai dit des nations deux nations deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles un de ce peuple sera plus fort que l'autre vous suivez ça c'est merveilleux de pouvoir voir qu'il y a quand même des soeurs qui aiment bien chercher la face de Dieu comme cette soeur ici et tout son coeur il a cherché la face de l'éternel avec autant de sincérité de tout son coeur et il avait fois que Dieu allait répondre et là effectivement le Seigneur lui parle et quand le Seigneur lui parle effectivement elle est très attentive très très attentive d'observer cela et il dit il dit un de ce peuple sera plus fort que l'autre et le plus grand cela assujetti au plus petit les jours où un dévers coucher s'accomplir et voici il y avait deux jumeaux dans son ventre vous savez nous ici quand on est enceinte on va pour l'échographie il n'avait pas l'échographie c'était Dieu c'était Dieu les grands qui peuvent avoir le grand c'est bon d'accueil on vient voir il dit deux nations sont dans ton sac alléluia et lui dit effectivement il dit le plus grand sera assujetti au plus petit la maman entendait le jour où un dévers coucher s'accomplir et voici il y avait deux jumeaux dans son ventre le premier sorti entièrement rouge et puis comme un manteau de poils on lui donnait le nom de esan ensuite sont-ils sont faits dont l'a maintenu les talons des aeus et on lui donnait le nom de Jacob Isaac était âgé de 60 ans lorsque il n'a donc à l'accouchement il y a eu quelque chose qui s'est passé c'est que le premier sorti et c'est lui qui est le premier c'est celui-là qui a les droits d'aînes vous le savez non vous le savez non parce que le premier c'est l'aîné et l'aîné a les droits d'aînes et s'il y a l'héritat c'est toujours l'aîné en fait parce qu'il a le droit d'aînes et voilà que le petit qui suit l'ennemi lors de l'accouchement la main du petit se trouve là attachée l'accouchement attachée effectivement à l'île et ça la maman l'a vu et ce que Dieu avait dit effectivement dans sa parole effectivement dit mais le plus grand c'est là je dis au plus petit et le petit saisit le plus grand au talon ça va Rébéka le voyait Isaac est de l'autre côté là mais l'Ébéka l'a vu parce que c'est à Rébéka que Dieu a parlé c'est à Rébéka que Dieu a révélé est-ce que vous me suivez ? c'est à Rébéka que Dieu a révélé ce qui allait se passer dans la suite de temps Isaac ne le savait pas Dieu a sa façon de faire les choses il n'est pas un copain à nous il est toujours divin et sa façon de pouvoir faire nous surprendra toujours c'est pourquoi nous devons simplement nous soumettre à lui et avoir comme mon précieux cela dit la crainte et les tremblements à l'endroit de Seigneur et voilà que les enfants l'activent effectivement et comment dit effectivement les temps sont passés parce que l'un est venu chasseur l'autre est resté toujours là autour vraiment vous connaissez non ? quand l'autre allait là-bas faire beaucoup de choses et puis Jacob était toujours là assis et puis j'ai dit que cet enfant il ne fait absolument rien moi je vais chasser, je vais sur lui, il est toujours là maman bouge un peu ici, Jacob est un tout petit peu là, aidé mais parce qu'il y avait une histoire entre la maman et Jacob ah oui ? parce que Dieu a révélé quelque chose et à la maman elle dit mais toi tu sais que le plus petit, le plus grand c'est là c'est toujours le plus petit donc il y avait une notion, donc elle voyait, c'est vrai effectivement même si elle oubliait, Jacob était toujours là pourquoi Jacob était attaché à quelque chose ? Amen et j'ai dit blablabla il est parti à bas gauche et à droite il faisait n'importe quoi mais Jacob non Jacob non ah ah oui hein Amen et t'en m'est arrivé pour que vous puissiez comprendre comprendre ce que réellement la révélation fait faire à quelqu'un à qui Dieu s'est intéressé Amen pour qu'il n'y ait pas de doute dans votre esprit mais que vous ayez l'assurance et la certitude que les choses sont vraies quand Dieu s'est révélé à toi frères et sœurs le Seigneur l'a dit sur cette révélation moi je bâtirai mon Église donc la révélation est d'une importance capital pour un élu de Dieu pour une élu de Dieu ça fait partie de sa marque et c'est là qui est la suivante parce que frère vous ne pouvez pas avoir la révélation à partir de quelqu'un non c'est Dieu qui doit se révéler à toi et de parler par les mots qu'il sait utiliser avec toi Amen il peut utiliser la bouche de quelqu'un mais c'est pas l'homme oh ça n'a jamais été l'homme qui apporte la révélation c'est toujours Dieu qui apporte la révélation et voilà que le temps étant donc arrivé et comme l'histoire se faisait et Isaac le papa vous savez comment les choses étaient parce que Isaac lui connaissait Esaü et comme Esaü aimait bien chasser alors peut-être il aimait beaucoup la viande et le papa le papa s'il vous plaît votre attention le papa avait le sentiment tourné vers son fils et Esaü parce que d'abord il savait lui que son fils là c'était l'aimé vous savez pourquoi ne rester jamais dans les habitudes avec Dieu Alléluia et c'est toujours comme ça c'est comme ça c'est comme cela Dieu reste souverain c'est ce qu'il doit faire je vous en supplie on ne s'habitue pas avec Dieu mais on marche avec Dieu et on apprend de lui tous les jours et là maintenant l'homme le papa Isaac effectivement allez voir qu'ils sont taris parce qu'en plus de cela Dieu est parfait la vue d'Isaac s'est affaiblie toute chose que Dieu fait il sait pourquoi il le fait c'est pourquoi frères et sœurs faisons confiance on revient 100% à notre Dieu Dieu ne pourra jamais alors jamais échouer tout ce qu'il a projeté de faire soyez heureux si Dieu t'inclis dans son poids et soyez heureux parce qu'ils puissent être si je suis dedans c'est terminé Satan ne pourra plus rien le faire il va revenir autour mais il ne pourra plus atteindre l'âme c'est terminé pour toi la mort du ciel est toujours quand tu es là-dedans c'est là qu'il faut se battre il dit mais le violent s'en parle quand il sait il ne reste pas non non il entend il dit mais je viens à comprendre alors là maître les yeux d'Isaac ont été affaiblis vous avez pour quelles raisons ? vous avez pour quelles raisons ? pour ce que Dieu allait faire oui parce que s'il avait les yeux bien bien qu'il voyait mes frères ce que Dieu a fait prévu t'avais pas abouti comme ça mais Dieu sait faire le jour les yeux d'Isaac s'affaiblissaient il voyait il dit mais il a essayé mon fils vient voilà que moi je vais m'en aller mais non pour la bénédiction parce que vous savez son cœur c'est pour ça vous savez quand on donne vraiment tout son cœur à quelqu'un quand il bénit il bénit tout son âme cette bénédiction elle est vraie alors il dit mais prépare moi les mets là que j'aime bien vous voyez que j'aime pour qu'il soit dans des bonnes conditions pour bénir alors quand il bénit il bénit dans tout il dit prépare moi ces mets là parce que je me prépare à te bénir toi alors va préparer les mets pendant qu'il a dit cela effectivement oh j'aimerais qu'ils aient probablement qu'ils aient loin qu'ils se trouvent avant c'est un peu faire attendre oh oui parce que j'aimerais qu'ils aient le plan de Dieu et l'histoire qui se faisait pas extérieure en ce moment il était inclus et il avait le 6 mois la révélation alors là alors là alors là il dit mon fils tu vois va me chercher cette viande là ce gibier là et que tu la fasses effectivement pour que je la mange bien et que je te bénisse alors là l'oreille de l'école a entendu quoi il dit mais oui mon époux là-bas il veut réellement bénir et il veut bénir l'aîné elle savait une chose c'est pourquoi frère quand vous vous avancez et vous dites mais priez pour moi croyez amen quand on aura prié pour toi amen le seigneur il te sera amen et les gars savait que s'il s'accomplit l'appel de cette voix prononcée elle sera vraie amen c'est pourquoi quand tu es là en train de dire qu'est-ce que tu es réagi ça amen et il me dit ah qu'est-ce que Dieu t'avait dit amen elle couvre vite il dit mais j'accorde j'accorde mon enfant prépare toi il dit mais à quoi maman il dit mais oh oh parce que le jour est arrivé amen il dit mais quel jour mais quand tu as parlé amen avant que tu n'aisses tu as parlé amen pour faire ma somme la révélation maintenant que tu sois à l'action tu ne peux pas faillir à ça tu vas agir quand tu es détruit c'est inspirant amen avec tes réveils et tes secous personne ne peut t'est stopper amen allez les gars est allé rentrer il dit mais ha 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 alors maintenant sachez que quand tu es au contrôle il t'inspire amen il est juste de faire des choses pour le temps qu'on met l'heure alors il dit mais parce qu'il veut dire prends ça en prépare je ne vais pas donner non 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 attention parce que lui il ne voit pas bien ça s'affaiblit vous qui connaissez effectivement son fils c'est-à-dire qu'il est venu amen si tu envoies Jacob qui a la peau douce il va avoir un problème aaaah c'est vrai Jacob viens, 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 viens c'est ma maman qu'est-ce qu'il a pas malu viens, viens, viens c'est la maman qui est en action viens, 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 viens mais qu'est-ce que c'est obligé viens c'était le Saint-Esprit à l'extérieur amen c'est ça mon frère la révélation ne va pas jouer frère quand elle est vraie tu n'es plus la perte tu es complètement changé frère ce n'est pas le nombre d'années qui te changent dans la parole de Dieu mais c'est ce que Dieu a fait en toi qui va te maintenir chaque année oh oui, oh oui, oh oui frère les années passent mais toi tu ne changes pas tu n'en es toujours dans la foi tu n'es plus pas amen c'est bon 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 j'ai pas de réagir après mais ce qui m'intéresse maintenant c'est la peau maman la peau on n'a jamais mangé la peau mon fils ne part pas elle m'a mangé la peau quand la stimulation est là frère c'est pas tranquille pour avoir quelqu'un qui s'est dit pourquoi il danse pourquoi il crie pourquoi il saute pourquoi il s'est propre non il y a quelque chose au-dedans quand je vais te dire il y a une flamme au-dedans je vais bien me contenir et bien me dire mais cette flamme vous savez j'avais jamais dit elle brille au-dedans elle me pousse ah oui ah oui parce que vous savez quand vous vous tenez à sa présence vous vous réjouissez amen oui parce qu'il a sa présence même la maladie amen 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 vous vous sentez tellement bien et vous voulez qu'il trouve le jour sur sa présence amen et qu'on ne change pas et qu'on continue simplement et c'est comme cela que là depuis c'est ce qu'il devait dépasser il dit approche il dit maman qu'est-ce qu'il y a il dit approche toi qu'est-ce qui se passe maman approche toi et puis il dit mais tu sais ton papa il dit mais il voulait bénir ton frère Isaac pour lui donner la bénédiction elle croyait c'était vrai donner la bénédiction de l'aimé et en fait il lui a demandé de pouvoir lui préparer moi je vais t'aider et je veux préparer ces mets là je vais te donner toi pour que tu puisses aller la bénédiction il dit mais maman mais quand je veux aller mais il a eu des vélures et moi et moi comment je vais faire maman papa va me reconnaître et je vais avoir des problèmes parce que et ce que je vais faire c'est pas ce que tu devais faire bon mais ce que lui devait faire c'est ce que Dieu voulait qu'il fasse Amen est-ce que vous suivez ? Amen la maman ne sait pas laisser vous savez comme ça veut dire même la famille maman je veux dire elle ne sait pas laisser trempler non il n'y a pas de problème c'est pourquoi d'ailleurs j'ai tué cette bête pour que toi tu te recouvres de poils comme ça quand tu vas c'est ton frère oui s'il ne voit pas tellement traîner il va commencer à gâter quand il va gâter il va sentir que c'est la peau mais j'ai eu non tu vas te donner les mains et pas de problème et maman a fait tout effectivement et puis il a pris la peau il a mis sur la peau et voilà maintenant le petit je pense qu'il tremble un peu mais comme Dieu était à l'action il vous donne une force Amen Amen ah oui frères et sœurs quand c'est l'action de Dieu vous vous sentez que tout est poussé Amen Amen et alors il avance effectivement et il arrive maintenant dans la tente et il dit oh papa je t'apporte là comme Dieu que tu as demandé et ça met un peu un peu un peu un peu un peu bizarre je lui dis ah ah c'est toi mon fils Esaïe il dit oui papa c'est toi il dit ah 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 il y a pas tellement longtemps qu'ils étaient tu les a trappés les jubilets oh oui il avance un peu parce que papa s'est posé la question je lui ai pas dit il y a longtemps je lui ai pas dit il y a longtemps je lui ai pas dit il y a pas tellement très longtemps et puis il apporte du jubilet maintenant puis préparer et puis il vient il dit bon tu m'as apporté les jubilets il dit oui papa comme tu as dit il y a un proche il dit mais la foi tu es ta nation ben oui tu es ta nation ben oui tu es grand frère parce que s'il n'avait pas rendu la vie affaiblie oh oh Dieu il veille sous sa parole il veille sous tout donc sa parole frère elle devra s'accomplir dans le roi parce qu'il veille sous chaque état allez mais la voix elle est celle de mon fils Jacob et il approche un peu avec les donne moi approche moi le pot et puis bon Jacob approche le pot il fait comme ça puisqu'il voyait pas bien et puis il voit on est que papa prend le pot il voit la main de papa qui va sur la terre un peu oui parce que Dieu connaissait son fils il connaissait Isaac il dit Isaac il sait qui il est mais je dois savoir faire comment il faut faire c'est pourquoi faites confiance même dans le moment le plus difficile parce que quand on sait pas avant son sentir il sait comment agir n'est-ce pas lui qui a dit à Moïse il dit mais je connais Pharaon je vais endulcir son cœur Amen chaque chose qu'il fait est toujours amé Amen 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 et nous ils appartiennent et Dieu a rendu si réellement le cœur de Pharaon vous savez pourquoi alors maintenant quand il a tâté il a la voix c'est la voix des gens comme mais la peau la voix des gens comme quand je touche Dieu tourne ça La voix quand je touche la voix des gens comme c'est la voix des gens est-ce bien toi mon fils et ça je dis Isaac pose la voix est-ce bien toi mon fils oui c'est moi papa On l'appelait Jacob le supplanteur, parce que Dieu l'a dit, quand il était dans le Seigneur, il a dit, toi ici, tu ne veux pas te lâcher, c'est toi-là, mais regardez comment Dieu est tellement si bon, parce que Dieu, on ne peut pas dire que Dieu est injuste, non, il nous montre les choses à venir, pour que nous soyons certains, regardez très bien, qu'est-ce qui fait passer ? Comme Esaïe était chasseur, il est allé chasser, Jacob était où ? Toujours là, Jacob ne s'intéressait pas aux choses qu'il était, il y avait quelque chose qui était important en lui, parce que Dieu avait placé cela aussi en lui, quand Esaïe est revenu effectivement à ça, tout à fait affamé, les lèvres sèches, la langue qui pendait, lui était assis avec un pot de lentilles, il tournait son pot de lentilles, ces jours-là, tu veux venir, sois là, avec ton pot, voilà, il tournait son pot de lentilles, et lui avait son jus, il dit, oh, ok, j'ai faim, il dit, oh, tu as faim, pas de problème, il résiste, pas de problème, il dit, oh, donne-moi à manger, il dit, tu as vraiment faim, il dit, ça sent bon, il dit, oui, mais donne-moi à manger, elle dit, mais je vais te donner à manger, mais pour autant, que tu fasses quelque chose, quoi, 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 je veux que tu me vendes ton poids de lentilles, alléluia, oh, frère, quand c'est la révélation, elle est parfaite, tous les acteurs sont dans la perfection, personne ne veut dire que Dieu est injuste, non, il t'a montré, il connaît le caractère de l'eau de l'eau, et pendant qu'il tournait, il dit, et puis, et puis, il dit, et puis, il dit ça, et non, il dit, moi, je meurs ici, et tu ne veux pas des droits de lentilles, il dit, oui, certainement, parce que, oh, non, c'est un ventre, Dieu soit béni, c'est extraordinaire, il dit, oui, 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 moi, je ne demande rien d'autre que les droits qui me les vendent, alors, il s'est dit, oh, il est un dame, il demande que je lui vends, c'est sûr que tu fais sortir, tu pensais que c'était une blague, non, mais ça, t'es en action, il a quand même ce que toi, tu parles, elle lui dit, oh, allez, prends-les, je te les vends, Dieu l'a vendu, oh, allez, prends les lentilles, et là, moi, j'ai dit, que tu es parti, c'était scellé, c'était scellé, donc, quoi qu'Isa pouvait vouloir faire pour Esaïe, Dieu n'allait pas le permettre, pourquoi, parce que le droit d'aider de passer d'Esaïe à Jacob, et c'est Esaïe, lui, qui lui l'a vendu, vous voyez, mon frère et ma soeur, un élu a quelque chose déjà au bout du temps, vous ne pouvez pas fabriquer un élu, vous ne pouvez pas faire d'un serein élu ou d'une serein élu, non, ce n'est pas le passeur qui l'a choisi, donc, Dieu l'a choisi, mais avant, et vous voyez, vous voyez, juste pour l'écriture, il dit, nous étions élus en l'île, pas quand les passeurs a prêché, non, pas quand les prophètes aient venu, non, pas quand la prophète aient venu, non, avant la fondation du monde, en Jésus-Christ, Dieu nous avait déjà élus, alléluia, mais donc, cette position-là, aucun homme ne peut te l'éluer, et quand tu as cela en toi, lorsque la parole est apportée, déjà, par ton comportement, par ta réaction, comme on l'a vu, frères et sœurs avec Jébécois, avec Jacob, et les Saûres, donc, l'action prise, ils sont dans l'action de la parole, il ne peut pas dévier, non, Jacob ne pouvait pas ne pas avoir reçu d'abord le droit de l'est à partir des Saûres, il fallait que ça passe comme cela, non, c'est dit que, tu me vends, tu veux bien, tu veux bien, je te donne le plan antique, et toi, tu me vends, c'est comme la position que Dieu nous a donné, dans les choses de Dieu aujourd'hui, vous connaissez comment vous connaissez la réagère, c'est la vérité, ce que Dieu fait avec vous, aujourd'hui, vous voyez comment vous me priez, avant de vous parler, vous parlez à Jébécois, c'est comme cela que tu es, il s'est rendu vraiment par contre, de la grâce qu'il avait reçu de la parole de Dieu, de pouvoir l'être et le nom, donc, quand on pose la main, on bénit de tout son cœur, tout son âme, Dieu prend acte de la réagère, parce que, si vous écoutez la bénédiction, de ça, il va falloir, il fallait que ça soit Jacob, parce que c'est un enfant, je sais ce qui était important, mais les amis lui, il a méprisé, parce qu'il a pleuré avec moi par la suite, quand il s'est rendu compte, de l'heure qu'il avait faite, mais ça n'est pas intense, Dieu n'a pas tenu compte, et si longtemps que Dieu t'a pour la grâce, tu es assis, tu es assis, regarde ce que tu fais, la parole, du lieu que Dieu t'a donné, de cela que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu offres, quelles considérations as-tu, amen, oh, mais, tu sais, moi, moi, je ne veux pas, moi, je suis, moi, je suis, il n'y a pas de problème, mais ce que tu vois d'abord, ce que Dieu fait pour toi, ce que Dieu a fait de toi, c'est du tout une grâce, quand même, qu'Esaïe puisse naître dans la famille, bizarre, l'enfant de la promesse, dont la vie d'un homme, et d'une femme, a été complètement transformée, une femme vieille, qui a même péniprément, qui a été tout de suite, et Dieu, par la parole, transforme, et réclame, et elle a fermé, tout ce qui était tombant, vous comprenez-vous ? Amen. Et cet enfant, vient dans la salle de cette femme, et j'accorde, et salut, étais-tu le premier ? Amen. Et vous ? Isaac, il n'est pas le premier, Isaac, il est le premier des dieux, en Isaac, il sera, il remet pour toi, une grosse éleve. Amen. Et vous pouvez voir comment Dieu veuille, effectivement, sur la chose. Dieu vous a toujours dit, faites confiance à Dieu, mais vous ne le faites pas souvent, vous confiez dans votre caractère. Que Dieu bénisse mon frère, je l'ai observé, j'ai écouté l'heure, parfois, vous l'écoutez, parfois, il a dit quoi ? Il dit, mais parfois, il dit des choses, c'est vrai ? Il faut la grâce de Dieu. Amen. Et Dieu te bénisse, oui, et Dieu te bénisse, oui, je vais donner des conseils aux gens, les gens servent, je vais dire quelque chose, oui, c'est oui, il pense qu'on monte, il pense qu'on monte, à Chocotin, mais vous pensez, quand vous montez à Chocotin, c'est contre moi, vous pensez ça, vous pensez cela, je vais vous le raconter, vous connaissez un frère, Roger Cotrefoy, Roger Cotrefoy, que nous avons déposé, il est ici, et j'étais aussi avec vous, votre attention, je vais toujours vous dire, vous laissez les diagres s'occuper, et vous vous occupez de la parole de Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai toujours demandé vos régales, et s'il tournerait ici, vous vous écoutez, vous en avez vu, alors, j'ai dit au frère, Roger Cotrefoy, il était, je lui ai dit, frère, je lui avais fait comprendre, une chose, il s'est élevé, je redis, je ne l'avais pas, puis je lui ai dit, voilà ce que, tu dois savoir, ce que le Seigneur veut que tu comprennes, c'est que Dieu, aujourd'hui, maintenant, je ne l'ai pas, tu ne seras plus, tu ne pourras plus prêcher la parole de Dieu, et tu es à la question, tu es à la question, tu es à la question, c'est le ministère, tu peux le dire, il s'est élevé, il dit, bon, je me suis quelqu'un qui connaît bien, et bien, il peut connaître, il s'est élevé, il a crié, il a dit, non, moi, il s'est battu pendant, plus ou moins, cinq ans, je vais prouver, c'est le là, que moi, je vais prêcher, que Dieu m'a choisi, je dis cela, il dit, c'est bien, il n'y a pas de problème, Dieu m'a choisi, c'est ce qu'il est fait, je suis un homme, mais j'ai la grâce de Dieu, Amen, il s'est débattu, je n'ai rien dit, quelques-uns, c'est lui-même, il m'a appelé, c'est lui-même, je viens d'entendre, c'est lui-même, c'est lui-même, il m'a appelé, il m'a fait l'honneur, je viens, je te demande pardon, frère, ce que tu avais dit, était vrai, je me suis laissé entraîner, là-bas, à gauche, à droite, je n'ai pas écouté, ce que tu as dit, et ce que Dieu t'a dit, était vrai, je ne peux plus le travail, je ne peux plus le prêcher, et il est resté assis, jusqu'à s'il n'est pas, Amen, c'est presque, Amen, vous connaissez, notre bien-aimé frère, Baranowski, qui était ici avec nous, vous le connaissez, c'était, j'étais ici, dans cette assemblée, j'ai apporté la parole de Dieu, il était chez moi à la maison, il y a eu deux soeurs qui étaient ici, ils étaient à nous voir, oh, frère Léonard a parlé du toit, du haut de la chasse, on a terminé la réunion, vous me suivez ici, frère et soeur, on a terminé la réunion, le soeur, le frère partait, sortait, le frère est venu vraiment, on l'avait frère et soeur, tant qu'on n'a pas la porte là-bas, il lui dit, rentrez, 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 avec une colère, avec un, il y a un mépris, rentrez, 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 puis il rentre ici, il dit, vous, vous asseyez tous là, le monde s'assied, il vient ici, et moi, il était là, alors il a commencé à pouvoir, maintenant, parler de Dieu, le crétien, tous les noms qu'ils pouvaient le crétien, et si, et ce soir-là, il s'élève, il s'en va, il n'a rien dit, ils sont partis, et puis ils sont revenus, un jour, il est venu avec sa femme des émerciés, et c'est ces jours-là, c'est ces jours-là, que le Seigneur, par ma bouche, il lui a dit, c'est fini, je dirais, c'est aussi vrai que je me dis, vous savez que, frère Barnossia, passé dans un difficile, il est venu ici, à la salle, vous vous souvenez, pendant qu'il avait toujours été, il m'a dit, il m'a dit, même dans mon bureau, vous vous souvenez, je lui parlais, c'était toujours un peu, un peu, quand Dieu était pour la grâce, saisis-la, il est parti, moi, je n'ai rien dit, je l'aimais beaucoup, et vous savez ce qui est passé, avant qu'il puisse mourir ici, avant qu'il puisse mourir ici, la personne qui l'a vue, la dernière personne qui l'a vue, je vois qu'on était parti, je ne sais pas, avec un frère, je ne sais pas, d'abord j'étais seul, d'abord j'étais à moi, celle que je l'a vue, ici, c'est moi qui suis parti, c'était la veille, je vois que le nom, c'était aujourd'hui, puis le nom de mon intérêt, le papa de frère, le frère, le papa Daniel, je salue le Julien à la maison, le frère Paranouskis, s'assied me dit, frère Leona, je vous parle, je suis direct à la chair, il dit, frère, je veux vraiment te demander pardon, je voulais te voir, et je l'envoie te dit, josephère, frère, je veux rentrer à l'Assemblée, avant qu'il s'en aille, Dieu a pris la grâce, il dit, je veux rentrer à l'Assemblée, maintenant, tu dis, frère, nous t'avons toujours, et nous on t'aime toujours, mon frère, et puis j'ai dit, frère, tu voudrais tant que tu comprennes que ton état ne va pas bien, et puis je voulais t'examiner, alors, si toi, tu ne veux pas, moi, je vais te prendre, non, 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 frère, ça va bien, prive pour moi, je prive pour toi, mais fais ce qui te demande, à pouvoir faire, effectivement, que tu puisses arriver au moment de l'ordum, puisque l'hôpital, parce que, bon, si tu n'arrives pas à pouvoir t'accrocher, au moins qu'on puisse dire, oui, je vais partir pour intérer, frère, mais demain, Mais quand je reviens, si toi, tu n'as pas eu à pouvoir le faire, moi je vais te voir. Alors que quand je suis dans le soutien, c'est mon frère qui m'a informé en disant que le frère vient. Vous savez, frère de Sœur, nous avons un Dieu que nous servons. Nous sommes des humains. Je suis un homme, j'ai beaucoup d'amis. Je suis un homme aussi qui a beaucoup de faiblesse. Mais vous devez simplement faire attention. A ce que Dieu fait avec vous. Et pour vous aussi. Pour que vous puissiez arriver à pouvoir réaliser la grâce que Dieu vous a accordée, vous, pour que Dieu travaille aussi avec vous. Mais en croyant de tout votre cœur. Ne soyez pas ici comme simplement, oui, parce qu'on le connaît depuis des années. Vous n'allez pas faire ça pour moi. Ça ne sert à rien parce qu'un jour, vous vous emporterez contre moi. Un jour, vous allez le détester. Un jour, vous direz, oui, frère, ce n'est pas vrai, mais ça s'est passé à maître. Je l'ai toujours dit, ça s'est passé. Vous m'aimez aujourd'hui. Demain, vous allez me haïr. Vous allez me critiquer. Vous allez me détester. C'est le lourd de ma vie. C'est comme cela que je le sais. Mais c'est donc, je prie que Dieu accorde la grâce dans le fond de votre cœur, comme mon précieux frère, que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, s'il y a un contact entre toi et Dieu, vous, 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 vous voyez Dieu. C'est ce que vous voyez Dieu. Quand vous voyez Dieu, alors vous allez aimer les autres. C'est ça, il est lourd. Regardez, cette femme ici, le gars était conscient. que même si Isaac est mon mari, j'ai sept jours que Dieu est avec ses enfants. Et s'il prie vraiment pour Isaac, vous a eu, il va vraiment avoir cette prédiction. C'est pourquoi il s'est empressé. Il dit, Jacob, ne dors pas, réveille-toi. Ah, Jacob avait déjà fait son opération. Maman n'était pas là. Ah oui, oui. Maman n'était pas là. Oui, maman n'était pas là. Quand Jacob a regardé, c'est lui qui allait être comme ça. Il dit, oui, oui, mais moi ici, je vais être Dieu parfait. Dans sa couche, effectivement. Parce que quand vous êtes éteint, la parole de Dieu agit en vous comme Dieu veut qu'elle est en vous. Donc elle fait de vous ce que Dieu attend de vous. Les déliminations sont déliminations, mais pas toi. Toi, la parole que tu reçois, fait de toi l'épouse. Donc elle détaille, écoutez bien, elle détaille en fonction de l'épouse. Des déliminations, elle ne pourra jamais être comme toi. Amen. Jacob devait avoir cette prétérise pour avoir la bénédiction de Dieu. Et cela lui tenait tellement à cœur, c'est une bénédiction que son père allait donner. Et maintenant, le maman l'a fait entrer. Et quand il l'a fait entrer, oui. Lorsque le papa ne voyait plus très bien, eh bien, il l'a attaqué, il s'est dit, puisque je ne vois pas bien, et puis j'entends la voix de Jacob. J'ai dit, quand je touche la peau, la voix s'est éveillée. Et les mains, il est déjà là. Donc je ne peux pas faire autrement. Il dit, mon fils, il dit, donne-moi ce que je veux. Quand il a de l'épouse, il revient, je vais te baigner. On veut faire ça. Écoutez la bénédiction de l'homme. Amen. Frère, un homme de Dieu demeure toujours un homme de Dieu. L'homme a déversé de tout son cœur, effectivement. Et Dieu aime cela, et Dieu voulait que cela soit pour Jacob. Et Isaac, effectivement, il a déversé. Oh, Dieu était content. Amen. Amen. Quand Isaac a terminé avec son cœur, évidemment, il a déversé. Et puis, maintenant, Jacob est parti. Eh bien, arrive, et ça dit. Eh bien, il arrive, effectivement. Vous savez, frère, c'est extraordinaire. Et Dieu nous aide. Amen. Et nous sachons ce qui est vraiment important. Ne perdons pas votre temps. Alors, Isaac est arrivé, il est rentré. Il dit, papa, papa, je t'ai préparé. Il dit, oh. C'est qui l'on con, là ? Qui d'autre ? Il dit, mais papa, mais c'est moi, moi. Mais toi, qui ? Il dit, mais c'est pas possible, tu ne le connais plus. Je suis ton fils quand même. Eh, Isaac, ton fils. Il dit, Isaac, mon fils. Ma femme, ma femme, ma femme. Qu'est-ce qu'il dit, mais je ne te prépare pas, il dit, mais non, frère, mais j'ai déjà mangé. Tu as fait quoi ? Je lui dis, mais j'ai déjà mangé. Mais tu as mangé quoi ? Je lui dis, mais c'est toi. Mais, qu'est-ce qu'il dit ? Mais non, c'est qui ? Il me dit, mais c'est pas moi, papa. Non, c'est pas toi, alors c'est ton frère. Yo, papa, yo, yo, yo. Toutes les bénédictions ont été donnés à ton frère. Il dit, mais papa, papa, il est, c'est pas un père. Il dit, oh, yo, mon fils, il dit, oh, yo, mon fils, il dit, tu seras son esclave. Alléluia. Oh, oui, frère, quand tu as les droits de naissance, quand tu as les droits de naissance, mais tu domines sur lui. C'est sûr et ça, l'homme est sorti avec colère. Il dit, mais ton frère, Jacob, est venu ici, il m'a préparé. J'ai dit que c'était toi. Il dit, non seulement, il a voulu mon droit de naissance, mais il a décidé encore, je veux encore, ma bénédiction. Et c'est normal, tu lui as vendu. Tu lui as vendu. Tu croyais que c'était simplement une chose simple. J'ai dit, nous savais, nous allons à l'Assemblée, c'est comme tous les étudiants. On entraîne, on s'assied, puis le frère se poumonne, et là, quand j'aurai terminé, je vais aller ailleurs. Mon frère et ma soeur, comment pouvez-vous vous asseoir ici ? Et puis après la vie, vous allez ailleurs pour dire, je vais écouter la parole, je vais avoir la communion avec les autres. Frère, de quelle communion s'agit-il ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Oh, mais l'amour, l'amour, frère et soeur, ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Non, Dieu n'a jamais dit que tu vas d'abord aimer ton cousin, ton frère, ta soeur, d'abord, et puis après lui. Non, d'abord, tu dois aimer aussi. Le véritable amour, c'est que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, il va maintenant t'apprendre comment aimer les autres. Parce que tu ne peux pas apprendre Dieu comment aimer. Parce que Dieu est l'amour, c'est lui qui va t'inscrire qu'on m'a aimé. Alors, comment peut-on me dire effectivement que c'est Dieu-là qui est Dieu d'amour, il peut embrasser tout le monde, non ? Mais il dit, mais c'est par toi. Laisse-moi lui. C'est toujours le nom, non ? Il dit, c'est par toi. Comment je peux expliquer ça ? Comment peux-tu m'expliquer ça ? Oh, mais tu vois, frère, nous avons tous reçu les messages. Mais c'est Dieu-là, il ne t'a pas parlé. Il ne t'a rien dit. Il ne t'a rien dit, frère, il ne t'a rien dit. Oh, nous devons nous côtoyer, nous devons nous côtoyer. Mais c'est Dieu-là, il n'a absolument rien dit. Comment peux-tu m'expliquer là ? On me dit, mais séparez-vous. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Quel pari a-t-il entré ? Le fidèle est la fidèle. Quel pari a-t-il entré ? C'est pas moi qui ai écrit cela. C'est Dieu-là. Amour. Le Dieu-là. Amour. Il est même. Il est salué le même temps. Amour. C'est pas moi qui l'a dit, c'est qui ? Amour. Il est ici quelqu'un n'apporte pas la même parole. Il est même. Il n'a dit même pas bonjour. Amour. 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 Fais-tu pas apprendre à Dieu comment aimer ? Non. Non. C'est Dieu qui t'apprend. Amour. Quand tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu embrasses de tout. Amour. Alléluia. Vraiment. Nous sommes tous là. Vous savez, il va se passer. Avec tous les églises, mais là, oui, mais nous parlons tous les Christ. Nous, on ne parlons tous les Seigneur Jésus. Moi, j'ai dit, non, 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 non. Votre Jésus n'est pas le même que nous. Amour. Amour. Que Dieu bénisse. Amour. Je ne t'en attends cette amour. Amour. Vous avez fait l'autre. Votre Jésus, à vous, là, n'est pas le même que les nôtres. Amour. Amour. Le nôtre, il est le Jésus de la Bible. Amour. Quand il vient à nous, oh là là, nous ne sommes plus comme les autres. Amour. Nous devenons comme lui. Amour. Alors, il y a cette flamme, il dirait, jugez-en vos mains. Amour. Amour. Alléluia. Amour. Parce que nous sommes témoins. Amour. Nous ne participons pas à vos choses-là. Amour. Nous a mis à part. Pas que nous ne cherchions nos louis. Amour. Il nous a mis à part. Je ne vais pas revenir dans le poulailler. Amour. 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 Parce que maintenant, il m'a montré que je suis un aigle. Amour. 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 n'est-ce pas mon monsieur il n'y a pas de rapport, un aigle est un boulé, mais un boulé est fouille côte côte mais l'aigle est à passer, ah c'est vraiment sûr, quand l'aigle est dans les aigles, on ne peut pas, il est majestue, il est quand télématris ses aigles comme ça, tout le monde dit, il est là comment, il est mémoire, il glorifie son dieu avec les aigles déployés, et il ne fait qu'aller dans les hauteurs, pourquoi est-ce qu'il crie comme ça, mais c'est pas ce qu'il dit, mais tu es merveilleux même étant tellement sûr, je crois tellement clair, il n'y a plus de confusion Amen Cet homme a aimé tellement Dieu, et c'est toujours lui, et quand Dieu a fait quelque chose dans sa vie, il est allé tellement si loin, et là, il s'est marié, pas une, deux, et puis il a eu une postérité vous vous souvenez, et là, parmi cette postérité qu'il a eu, il a eu un jour vous vous souvenez Dieu se révèle à vous les choses sont différentes les gens vont vous voir, mais cette personne est malade je suis Sous-titrage FR ?